Maintenant, nous allons attaquer dans les parties des cash flow les plus importantes. En premier, je vais vous parler des différés de paiements. Naturellement, quand on achète deux, trois appartements d'un coup, même un seul, il faut absolument demander un différé de paiement à sa banque. On peut les obtenir jusqu'à 48 mois, 4 ans sans rembourser la banque, avec les loyers qui tombent directement sur votre compte en banque. Grande technique de cash flow. Pour les investisseurs qui possèdent déjà plusieurs appartements, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, c'est l'idéal, qui possèdent ces appartements depuis ce que vous allez rassembler, ce n'est pas le prix de l'appartement que vous avez payé, c'est le capital restant dû. Au bout de 6-7 ans, vous avez déjà aborti, donc vous allez emprunter 40% de moins qu'avant. Donc vous vous retrouvez avec des appartements entièrement payés que vous pouvez vendre immédiatement.